Bienvenue dans mon monde, un monde où il n'y a que la souffrance qui pèle. Allez ! Allez encore, 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 allez ! Les pousses, tu les veux ces bolets ? Tu les veux ? Allez, allez, encore, 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 allez ! J'ouvre en silence, respire ! Encore, encore, chante, chante, allez ! On y va, on y va, encore, 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 encore ! Les deux, c'est bien, là ! Les deux, maintenant, j'ouvre ! J'ouvre ! Restez toujours à 300%, il n'y a que la souffrance qui pète ! Et n'oubliez pas ! On est les Spartiates ! Salut à tous les Spartiates, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Spartiates Muscle TV, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo simple. Il y a des personnes qui m'ont demandé, ils m'ont dit, Maître Cal, d'après toi, c'est quoi les aliments à consommer pour accélérer une perte de poids, ou durant le processus de la perte de poids ? Moi, je vais vous dire franchement ce que j'utilise quand je suis en sèche, parce que moi, je ne fais pas de perte de poids du tout. Je cherche plus à sécher, à perdre l'eau, un peu de graisse, faire apparaître un peu plus mes muscles. Et ces éléments-là qui marchent le plus, et que j'ai testé même sur des personnes qui sont en surpoids et tout, et ils ont vu qu'au fil du temps, ça les aide quand même. Ne vous attendez pas à des résultats magiques, ne vous attendez pas à perdre 50 kilos en un mois, parce que tout ce qui est régime restrictif, tout ce qui est rapide dans le temps, je ne pense pas que ça va être efficace ou ça va ramener de la qualité avec. Aujourd'hui, je vous ai préparé trois aliments, et je crois que vous les connaissez, ou peut-être certains ne les utilisent pas, et je vais vous expliquer les avantages de les consommer. Premier aliment, c'est le thé vert. Le thé vert, ça permet de diminuer le stockage de graisse au niveau du bite. Donc c'est super important, et au même temps, vous savez très bien, quand on consomme du thé vert, on a tendance à faire des allers-retours sur les toilettes, des gens, donc libérer l'eau. Et autre chose, c'est que ça permet de garder un super transit intestinal, ne pas avoir le ventre gonflé. Donc ça, c'est super important quand on est en perte de poids, pour se sentir à l'aise, et quand même réussir son régime alimentaire. Donc ça, c'est super important. Maintenant, deuxième aliment à manger, c'est les pommes. Les pommes, tout le monde connaît. Pourquoi ? Ça contient une substance chimique, c'est les flavoydes. Les flavoydes. Ce qui est important dans les flavoydes, ça va vous permettre d'augmenter votre dépense calorique. Quand on dit augmenter sa dépense calorique, donc à la salle, vous allez vous dépenser un peu plus, vous allez transpirer un peu plus, vous allez brûler un peu plus de graisse, et vous savez très très bien, pour une perte de poids, il faut passer toujours par avoir une dépense calorique toujours supérieure à ce qu'on consomme dans la journée. Et ce qui est normal. Autre chose, les pommes, c'est bien parce que ça peut être utilisé comme un coupe fin. Donc ça va vous éviter de grignoter. Bon. Troisième aliment et dernier, et là, je sais pas mal d'entre vous qui vont me dire, ouais, mais c'est pas normal. La banane. La banane, pas mal d'entre vous. J'ai rigolé une fois, j'ai vu ça en forum, il y a des gens qui disent la banane c'est gras. C'est pas gras la banane les amis. C'est riche en glucides, ok ? Et ça peut se prendre en prise de masse comme on sèche, mais ce qui est bien aussi, ça contient du malésium, du potassium, du vitamine B6. Et ce qui est bien, c'est que la banane, elle contient des antioxydants qui vont bien réguler votre système digestif et qui vont vous aider sur du long terme. à perdre du poids. Donc c'est simple. Voilà les amis, trois aliments que moi, personnellement, je conseille à mes élèves et en même temps, je prends moi pour tout ce qui est processus de sèche ou de perte de poids. Donc les amis, essayez-les. Pour que les gens qui ne consomment pas de pommes, achetez des pommes. Bon, c'est pas cher aussi. Les bananes, pareil. Et le thé vert, allez-y. Franchement, je vous dis que c'est... Les gens qui ne boivent pas du thé vert en perte de poids, je ne vois pas pourquoi ils ne le font pas. Donc testez et n'oubliez pas, chercher à avoir des bons aliments dans vos assiettes. On va dire, je ne vais pas vous dire, mangez bio chez Biocop, machin et tout ça. Je sais très bien que tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Mais essayez au maximum possible d'éviter, je vous le dis tout de suite, d'éviter tous les trucs en boîte, les boîtes de conserve, etc. Et par la suite, vous allez voir que plus vous allez corriger votre régime alimentaire, plus vous allez avoir des résultats de qualité sur du long terme. Voilà les amis, partagez la vidéo au max. Il n'y a qu'un souffrance coupé. Un corps, ça se mérite. Voilà. La musculation, c'est un sport de patience. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, partagez au max, partagez au max. Activez la petite clochette pour recevoir tout le temps les notifications de nos nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas les amis, restez toujours à 300%.